et bien bonjour à tous ces capitaines flammes j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une vidéo avec la capitine pour pour ceux qui l'ont déjà deviné pour un donjon ben le ripat j'ai connecté les quatre comptes donc on va y aller on va se placer comme d'hab alors pinky la capi sur le côté comme ça on met tout le monde en tactique et le steamer à l'arrière et voilà on peut y aller je vais essayer de le faire aussi vite que les autres fois ça va être chaud mais bon on va essayer quand même allez hop normalement ce donjon je gère mieux que les autres donjon parce que je l'ai déjà en fait je l'ai déjà réussi à le faire sans soin donc imaginons avec le soin du steamer en plus qu'est ce que ça peut donner on va faire ça la maîtrise voilà donc ce donjon est génial parce qu'il y à les pitrailles pour ceux qui ne connaissent pas les pitra il suffit de taper dessus alors elle explose elle tape en zone je sais pas la zone exacte mais je sais bien qu'elle tape assez fort de loin donc donc faut faire attention mais si elles sont bien utilisées elles peuvent être pas mal les pitrailles je vais vous montrer c'est possible on va faire ça on va reculer et on va les déclencher avec pink voilà on va lui faire ça il faudrait un peu en plus c'est pas grave on va en déclencher une ah merde elle était pas dans la zone tant pis c'est pas grave on n'a pas vraiment besoin pour réussir le combat non plus voilà on va faire un petit scaphandre histoire de se booster un minimum comme ça capricieux c'est un bon gros soin en plus je me suis rendu compte hier que je ferais bien d'essayer de garder des points pour pouvoir monter chatty forcé et au pied du sacréeur puisque comme on est en panneau fuji avec le sacré et ben ça pourrait être pas mal je pense de monter merde j'ai oublié de faire le dac tant pis on va faire ici on va faire comme ça on va retourner à l'arrière pour se soigner et puis après on fera on va mettre un secourisme ici puis après on fera péter avec pinkie comme ça voilà tout le monde est fou le vita on va reculer et puis qui recule voilà il y en a plus donc voilà un million 1 xp pour le roublard 650 mille pour le pour le steamer c'est cool on va recommencer de ce côté ici là c'est un peu plus chiant comme ça parce que vous allez voir il ya les les fantômes à ils font reculer tout le monde en ligne face c'est un peu compliqué expliqué comme ça mais je vous montrer c'est pas bien compliqué à comprendre en gros ils ont un sort qui leur met un et un état comme ça si vous voulez et l'état fait que quand on les tape ben ça les a ça pousse tout le monde dans leur ligne contre un mur et ça leur enlève 30 pm donc c'est un peu barbare comme truc là je vais essayer d'utiliser si je fais non ouais je vous montre je vais le faire pour vous montrer voilà donc ça tape en zone quand il y en a plusieurs ça tape beaucoup plus et voilà fantôme a il a fait son ouais voilà pétanque une fois qu'on le tape dans sa ligne et ben il repousse tout le monde donc c'est assez chiant mais c'est pas c'est assez facilement contrable donc ça va c'est pas trop casse couilles non plus préparer notre gardienne comme d'habitude on va laisser bien à l'écart comme ça on est sûr que le steamer il sera jamais poussé voilà on laisse la laisse là on laisse la laisse bien on laisse la ligne à pinky alors on va s'est terminé avec happy voilà fait un cc c'est bien on peut attaquer le fantôme à la mer ou leur pirate dans le fantôme à la mer je pense avec lui mais ici on n'avait pas trop le choix ce qu'il ya c'est que leur pirate il tape de loin donc il est assez chiant on va taper le fantôme à la mer comme on l'a commencé tant pis on va mettre notre maîtrise pour le prochain tour j'ai toujours pas acheté les decks pour 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 capricieuse je vais y penser un promis voilà deux bons petits cc ça fait plaise on va l'évoluer niveau 3 celle là malheureusement il va nous manquer un peu bon c'est pas grave on va 520 c'est nickel alors je vais vous montrer si c'est le cas il va me pousser non il n'a pas lancé son sort donc voilà ça c'est cool on va en profiter de la zone un mire non non on va aller au cac on va profiter que le fantôme a est passé et pas son sort bizarre voilà voilà il a fait son sort je pense profite de la zone ouais voilà donc le truc que je vous ai expliqué il pousse tout le monde et il enlève 30 p.m. à toutes les personnes qui ont été poussées c'est un peu chiant mais c'était que je l'ai fait pour vous le montrer voilà toi tu vas venir là bon je peux rien faire malheureusement à part attendre le soin de la ouais non je l'ai tué tous et après ben je tuerai le le fantôme a une fois que tout ça sera fini on va l'attirer je suis con j'aurais dû le tap c'est pas grave on va faire un souffle comme ça on peut lui mettre deux épées diophan diago et normalement ils devraient être mort voilà et prochain tour je vais ramener tout le monde on a déjà commencé lui ramener tout le monde près de la gardienne afin qu'à pour elle puisse faire faire son soin voilà on va ramener tout le monde on va lui mettre ça en attendant on va revenir avec bon avec pinky voilà capi on va le rapprocher aussi on va lui mettre une bombe voilà comme ça on fait notre petit soin qu'est ce que je pourrais faire rien on va y aller au secourisme ça ira plus vite regardez la vita c'est monstrueux je sais que je me répète mais c'est énorme ce perso je l'adore on va aller mettre encore une avoc sur le 2 bien sûr il vient me taper moi c'est pas grave pinky c'est bon capi va faire ça voilà merde j'aurais pas dû le mettre là c'est pas grave on va le pousser pour que tout le monde soit bien dans la zone alors à faire un secourisme sur capricieuse et sur pinky voilà parfait tout le monde était soin leur pirate est bientôt mort on va faire la transport on va les terminer avec deux assauts et voilà qui a que le steamer qui a pas toute sa vie mais comme il monte de niveau il n'y a pas de souci avec ça on a dit 11 minutes on a fait deux seuls c'est pas mal donc premier level pour caporel qui c'est là ça va être assez rapide cette salle ci faut juste faire gaffe dès le premier tour parce que le harpe pirate il va nous caler donc faudra essayer de le défoncer rapidement et capi manque voilà ici voilà il est là le sacré on sacrifie donc ce qu'il ya de bien avec cette celle ci c'est que le fantôme à la mer va invoquer plein 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 de pitrailles ça pinky on va pousser le steamer et on va faire une épée pour faire péter la pitraille voilà 635 on va se faire ça et une petite intime voilà on va remonter la barre au dessus parce qu'elle est dans mes dans mes pieds putain je vais arriver va faire ça on va continuer le fantôme à la mer pourquoi que non non je vais utiliser la zone de trompe blanc je vais mettre ça là bas on va mettre la garden derrière capricieuse voilà ça va être à capricieuse le problème c'est que là si je tape la pitraille valet taper mais elle va me taper aussi tant pis on aura le soin derrière à merde ah ouais ça one shot j'avais oublié ça a fait chier bon bah on va essayer de gérer plus ou moins on n'y arrivera pas mer tu con il restait 14 14 points de vie à vie bon bah au pire je fais une ellipse et je reviens c'est pas au pire je crois que c'est ce que je vais faire quoi que si je fais pas péter les pitrailles à moyen je pense quoi que si je vais les faire péter en fait si 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 je vais les faire péter regardez allez ça en prennent des dommages à ces petits cons franchement si je gère la salle vous mettez un pouce vert voilà lui il va pas tarder on va se mettre là comment c'est ce qui prend rien comme dommage lui voilà tu restes dedans y'a moyen franchement si je fais gaffe maintenant y'a moyen avec leurs pirates reviennent allez on va se booster pa voilà on va lui faire une rémission pour qu'il garde la vie oh merde il t'a pour voir normalement il faudrait pas pour voir merde putain il restait plus qu'un mob quoi bordel c'est pas grave bon je fais une ellipse et je vous reprends bon ça m'apprendra à faire le con avec les pitrailles voilà et voilà on est reparti on va relancer le combat en essayant de ne plus faire la connerie du combat avant donc on retient les pitrailles ça fait mal voilà on rentre là ça crie et voilà comment ça se fait que c'est Pinky qui commence c'est bizarre c'est que j'ai oublié de rendre la vie à quelqu'un on voit pas qui puisque tout le monde est full vite oh c'est bizarre en même temps dans la comment en retournant à pied je suis tombé sur le bouffloute avec le enfin de l'archi c'est pas l'archi c'est le c'est je sais pas comment ça s'appelle le bandit voilà le bandit de des bouffloutes je vais vérifier de pas dire de connerie c'est le bandit bouffloute et je l'ai tué et je l'ai ramené et ça m'a donné 250 000 kamas donc c'était assez cool alors on utilise bien les petrailles bien placées cette fois-ci voilà on booste bien tout le monde carporel doit venir ici toi voilà on met la gardienne ici on va mettre ça devant pour pas que ça soigne le le art pirate et ensuite on va bourriner avec pinky on va même lui mettre un petit putsch soyons fous normalement avec deux assauts ça devrait être bon voilà on doit le finir à la flamiche c'est pas pour dire qu'il y avait beaucoup capi on va le faire avancer voilà on commence le fantôme à la mer sur lui sur lui voilà on va profiter de la zone à l'épédiop c'est toujours ça de fait on va préparer la maîtrise c'est à la sacrée voilà on va terminer normalement avec capi tiens on va te mettre ça pour passer ton temps toi on va aller voler niveau 3 et on va mettre à secourir sur capricieuse qui a pas pris une norme de dommage mais bon c'était toujours ça on va laisser on va laisser non on va taper le air pirate voilà capricieuse elle est là on va laisser la pitraille tranquille on va pas faire l'erreur de juste avant voilà on va laisser la ligne aux autres comme ça capi va pouvoir venir faire voilà comme ça on va refaire un dernier souffle les caporels voient le faute sur le côté pour qu'ils viennent faire des secourismes sur les persos qui ont pas de vie Pinky on va tenter on va tenter les pédiops voilà comme ça on a eu la pitraille on va lui mettre un petit bro merde je vais pas assez de PO de PO et voilà on termine tous full life sauf Pinky mais c'est pas grave comme ça capricieuse reprend l'initiative on est à l'avant dernière salle elle est cool cette salle parce que le placement est parfait ah bah le steamer qui passe 72 merde c'est le sacré voilà on reprend notre schéma habituel donc ce qu'il y a de chiant un petit peu dans ce combat c'est les Vigipirates qui se TP entre les persos et après il y a les comment ça s'appelle les fantômas qui se TP aussi chacun enfin qui pousse tout le monde donc c'est assez chiant donc c'est pour ça que je tape d'abord les Vigipirates et après on tapera les autres on va lui mettre ça sur lui pour qu'il passe son temps on va booster les autres on va mettre une gardienne ici derrière voilà c'est bien puis capricieuse on va venir sur la Vigie merde on a raté le chat tant pis on est pas là pour faire des chats on est là pour faire passer le donjon voilà on va terminer le premier avec Capi bon bah il veut pas non il veut pas puis ça va se prendre le soin oula capricieuse qui a pris cher on va mettre un petit secourisme ici on se mette à une tactirelle sur la gueule comme ça on recule merde je pensais que j'allais le tuer dommage c'est pas grave on va profiter de la zone ah merde il a poussé tout le monde ah d'accord il peut faire aussi son sort sur les autres ça je savais pas par contre c'est pas grave on va rester là bas avec Capi Minky par contre elle va galérer à revenir c'est pas grave on va préparer une coco on va en avoir faut qu'on faut qu'on s'habitue à jouer à la coco parce qu'on va en avoir besoin au au ripat voilà euh Caporel on va là merde il manque à chaque fois un peau attendez avant de taper on va faire un détour parce que comme je vous l'ai dit avant je préfère focus 1 perso euh chercher ma raccourcie comment ça se fait que le steamer a été touché ça je comprends pas ah si il est dans la ligne que je suis con imbécile c'est pas grave ils sont bien placés voilà après on va faire un gros bac avec Caporel qui est ici refoudard la gardienne elle est bien là on va se mettre en scaphandre on va recevoir un gros soin merde il a tué ma gardienne je me disais bien aussi qu'il en manquait une voilà on va faire un bac merde il a tué le steamer fait chien j'aime bien mon steamer voilà on va focus celui là je vérifie il a pas son sort donc on va y aller avec capi aussi oh si il a fait son sort putain je le vois jamais c'est pas grave on va essayer de finir vite celui là Pinky elle aura 7 pm normalement pour faire 2 épées merde on va pas le tuer euh non c'est pas grave on finira avec capi avec une bombe putain il est pas mort ah la la c'est pas grave euh on va faire une coop on va revenir on va aller mettre ça sur la gueule en général ça les emmerde bien Pinky à la coco ah bah non on l'avait oublié alors est-ce qu'il fait non il a pas fait son sort on va le voir tout de suite non il a pas fait on va se décaler pour capricieuse et voilà donc on va vite reprendre sa vie euh avant de se taper le ripat avec l'épin voilà donc faut que je protège vraiment bien le steamer et que je fasse gas au fond Thomas mais sinon c'est pas facile c'est super facile en plus il y en a même pas donc euh c'est cool on va le mettre là on va aller mettre un peu de pain là c'est quoi le raccourci allez hop reprends ta vie là c'est cool on va monter ça 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 et on va y aller bon ici il y a une petite technique entre guillemets pour pouvoir désactiver le l'état c'est pas compliqué du tout je vous préviens ce qu'on va faire on va se booster comme des ports au début et puis après on va l'attirer on lui fera son son état je vais déjà le faire premier tour voilà comme ça c'est fait euh oh merde c'est Pinky qui a de nouveau le attend c'est la Pinky ouais c'est le Shamrax donc c'est pas grave voilà voilà et alors faudrait qu'on fasse une coop avec lui mais c'est pas grave on va faire comme attendez je réfléchis non on va faire la transpo avec Capi comme ça il va pouvoir le foot dès le premier tour avec son roublabot le pousser et puis le repousser comme ça il sera à côté du Amrak et comme ça il n'y aura pas de soucis voilà c'est un petit peu de réflexion au début mais ne vous inquiétez pas c'est super facile voilà alors on le pousse ici et voilà il est à côté de son petit pote là il devrait pas bouger normalement on va lui mettre une tac tirel au cac on va reculer on va préparer la gardienne on va lui même lui mettre la harponeuse voilà on est des fous merde quel con il faut en fait il faut qu'il finisse son tour au cac du Amrak donc ce qu'on va faire avec Pinky on va pas faire ça on va se booster encore ce cas ce que je vais faire une transpo ah ouais euh non entendu détour coop voilà détour coop comme ça il est bloqué il n'y a pas de soucis et euh au prochain tour bah on pourra commencer à le taper vous le voyez bien il est insensible euh ouais Capito tu vas revenir voilà comme ça on prépare un mini mur voilà comme ça t'es boosté toi tu restes bien calé avec Caporel on va évoluer celle là on va se foutre à l'abri donc vous voyez là il a terminé ça va être autour du Amrak qui est ici là il tape mais il enlève l'état donc ça c'est bien on va pouvoir commencer à le taper et à part ça il n'y a pas vraiment de difficulté en plus ça reste 5 tours ça va être comme le comme le manceau il suffit de taper donc on a le soin derrière on peut on peut y aller voilà on lui fait mal par contre il accope le steamer ça c'était pas prévu c'est pas grave ça on peut faire un souporisme il est toujours sous sacrifice normalement il a réinvoqué un Amrak je pense qu'il est toujours invulnérable oui il est toujours je vois pas pourquoi il a réinvoqué un Amrak donc il est déjà bientôt mort voilà normalement autour de capricieux ça devrait être bon on va refaire juste un sacrifice sur le steamer histoire qu'il crève pas voilà et on finira avec Capy juste derrière donc voilà il y a déjà plus de ripat donc là la map va vraiment déjà s'espacer on va aller sur le fantominier il la tue pas il la tue pas ça c'est cool comme ça on peut l'évoluer on peut commencer à soigner donc le plus important lui on va aller mettre une arponeuse pour qu'il passe son temps voilà ça va être à Pinky avec Pinky on va venir dessus puisque on a les dagues qui sont neutre et terre on va taper on va taper à l'intimie voilà et Capricius on va venir aussi sur la VJ quoi que on va venir sur la VJ celle plus chiant voilà comme ça on protège les tourelles avec Capi on va rester sur le fantominier comme ça on le commence on finit la VJ avec les deux personnes de l'autre côté on fait un bon petit tour de soin putain il l'a tué je suis c'est pas grave on peut la remettre voilà autour de Pinky alors l'une d'intimie pour qu'il reste bien loin oh putain j'ai pas de PM en plus bien joué c'est pas grave ça prendrait un tour de plus tant pis de toute façon là maintenant il n'y a plus aucune difficulté on n'a plus qu'à tuer les petits monstres puis après quand il ne restera plus que le Harp Pirate on va reculer on va se soigner tranquille et ah il a tué mon Steamer bon bah on va pas se soigner alors je pouvais pas le tuer il avait rien fait c'est autour du sacré voilà euh on va faire la transpo Et comme ça on peut sacrifier Merde Tant pis On sacrifie quand même Voilà Comme ça on peut jouer Resky en restant derrière Et Pinky on va revenir Par là On va mettre un petit putsch Voilà Comme ça avec Caprice Ils ont fini le fantominier Et on n'aura plus qu'à taper Le harpe pirate Et on en aura terminé Et on en aura terminé Je sais pas si c'est très français Mais bon On va y aller au tromblon Voilà avec le putsch Il se prend pas mal de dommages Avec Pinky On va y aller A la pression Allez encore On rapproche un peu de Capricieuse Comme ça Elle peut terminer juste derrière Hop là on l'a fini à la punie Et voilà On a réussi Le steamer Qui passe niveau 74 Donc il aura pris 2 ou 3 niveaux Rien qu'à ce Rien qu'à ce combat si C'est cool On va sortir vers Les larmes d'Ougredine Par contre Je vais juste accepter La quête avec lui Et voilà On reprend encore un level Et encore un succès Voilà Donc il est 75 Il aura pris 5 niveaux Sur le donjon Donc prochaine étape Ce sera l'opsie Mais je pense qu'on va XP un petit peu Le Le steamer Histoire qu'il soit Genre niveau 100 Je pense Histoire d'avoir sa Première Enfin J'aimerais bien qu'il soit 130 En fait Pour avoir Le 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 stuff En panneau RM On aura mis Petite quarantaine De minutes C'est pas mal Avec le fail Donc on aura mis Une trentaine de minutes Je pense Si on avait été Un peu plus vite Donc voilà J'espère que vous avez Apprécié la vidéo Je vous dis A très bientôt Sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Mettre un petit pouce vert Et un petit commentaire Si vous avez apprécié la vidéo Voilà Salut à tous Ciao ciao